Je vais faire aujourd'hui une chose que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne Le ménage est fait, la petite est chez ses grands-parents, j'ai quelques heures devant moi Donc c'est parti, on va faire un marathon manga Et le titre que j'ai sélectionné, parce que c'est Halloween et qu'il faut que je sorte un peu de mes habitudes Et que je m'étais promis de commencer ce manga Il s'agit tout simplement de Gannibal J'ai les 10 premiers tomes, donc je vais en lire un maximum jusqu'à ce que je dois aller chercher ma fille Et voilà, on va voir ce que c'est, on va frissonner ensemble Alors ne perdons pas de temps, avance Et c'est parti pour le tome 1 de Gannibal Alors franchement la couverture, moi rien que ça, ça me fait déjà flipper Je sais pas où mais bon, allez courage Alors évidemment déjà on sent un village sans histoire Je sens bien d'où y arriver Alors déjà là je suis à quelques pages, on est direct dans l'ambiance Donc un policier qui arrive dans un village de campagne Donc il est considéré comme étranger Et là il découvre un cadavre Et on voit déjà que les villageois agissent de manière bizarre On sent la pression Je trouve que l'atmosphère est vraiment très bien retranscrite Donc c'est vraiment, ouais on sent la lourdeur en fait C'est super intéressant Alors ce premier tome terminé C'est une ambiance tout à fait particulière On voit ce policier qui débarque dans un petit village de montagne Où son prédécesseur a disparu Il a entendu des rumeurs, le policier arrivant sur les habitants du village Il est venu avec sa famille, sa femme et sa fille Et effectivement il y a des pratiques qui lui semblent un peu étonnantes Après il se dit au départ Peut-être que comme c'est un village de montagne Il y a des traditions, une culture qui est un peu différente Mais on voit quand même que l'atmosphère est extrêmement pesante C'est bien retranscrit dans les dessins Dans les dialogues aussi On en dit pas trop, on en montre pas trop Mais c'est psychologiquement très très pesant C'est bien fait On a envie de savoir la suite Surtout les fins sont très bien On a envie de voir ce qui se passe Parce que là, très clairement Je suis à la fin du premier tome Mais il faut absolument que je lise la suite Parce que là je suis très troublée psychologiquement Donc c'est vraiment un excellent tome Honnêtement, une fois qu'on est dedans C'est très prenant Et on a envie de lire la suite Et on s'attache à cette famille A ces citadins qui sont arrivés C'est-à-dire le policier et sa famille On veut savoir ce qui s'est passé avant dans leur passé Parce que visiblement Il y a eu des choses Donc vraiment Il y a plein comme ça d'histoires Ou en tout cas D'événements parallèles Qu'on souhaite connaître Pour peut-être avoir l'image d'ensemble Recoller toutes les pièces du puzzle Vraiment c'est très très bon C'est vraiment du très très bon Donc je vais lire tout de suite la suite Allez, tome 2 La fin du tome 2 est excellente On a une hutte 20 dont on ne s'attend pas On ne sait pas finalement De qui des villageois ou des gothaux Sont les personnages à craindre le plus Donc vraiment là On a envie de continuer Très bonne suite de Ganybal On voit que la famille commence à s'intégrer Mais il y a encore des suspicions Ils sentent que tout n'est pas clair Et ce qui est bien en fait C'est qu'on comprend pourquoi est-ce qu'ils restent Parce que la plus jeune fille de la famille Donc se sent mieux dans ce village Et donc ils ont envie de rester pour elle Même si en temps normal ça fait longtemps Qu'ils auraient dû partir Donc vraiment on comprend pourquoi ils veulent rester Et aussi on comprend que tout n'est pas aussi simple Que ce n'est pas forcément une seule personne Ou une seule famille qui est responsable de tout Il y a vraiment tout un tas de sentiments complexes Qui s'entremêlent Et c'est vraiment très bien retranscrit Et c'est vraiment super Allez, tombe trois Ce sont vraiment chauds les villageois Ils ont des sacrés canines les villageois On voit l'importance Dans ce petit village Que tout se sait Que quand on vient d'ailleurs On ne doit pas faire de vagues Donc c'est vraiment L'atmosphère est super pesante Alors que nous on dirait Mais va te faire foutre Et là il doit présenter ses excuses Qu'est-ce que j'ai vu ? Alors autant vous dire que là je suis traumatisée Puisque je suis maman Depuis pas longtemps Donc je me souviens encore très bien Et oh c'est horrible C'est horrible Franchement c'est horrible Oh quelle angoisse C'est vraiment de l'angoisse pure ce bouquin Et en plus Et puis surtout ce qui est étonnamment bien fait C'est cette espèce de ping pong Entre la famille Goto et les villageois Ou à chaque fois Ou à chaque fois on se renvoie la balle Est-ce que On ne sait pas qui sont Les plus terribles entre les deux Et dès qu'il y a un nouvel élément On penche d'un côté de la balance Ou de l'autre Et on ne sait plus de qui se méfier C'est vraiment très bien Bon Alors le tome 3 Encore un tome excellent Lourd en rebondissement Comme dit On fait cet aller-retour Entre les villageois Et la famille Goto Sans trop savoir De qui se méfier le plus S'il faut se méfier de tout le monde Et puis il y a ce danger Pesant sur les enfants La petite fille La famille On sent cette pression Très très forte De la communauté Du regard C'est vraiment super bien Et Enfin je C'est très bien écrit On a envie de connaître la suite Là on est à la fin De ce tome Dans une situation Un peu dangereuse Pour le policier Et on a envie de savoir Ce qui va se passer Donc Bah j'y vais direct Allez va pour le tome 4 Parti Le tome 4 Ce qui est incroyable Avec ce manga C'est que vous passez D'une scène Où tout va bien Où vous allez vous dire Ça y est Ça va bien se passer Ils vont reprendre le dessus Sur la situation Et alors là Vous avez une planche Vous vous dites Mon dieu Mais qu'est-ce qui s'est encore passé C'est quelque chose C'est incroyable Bon je ne suis pas toute seule Je suis assez ma compagne Et on chère Oh chaud Bon encore un excellent tome Avec plein de pression J'ai le coeur qui bat vite Quand je lis Gannibal Je me dis Mais mon dieu Mais qu'est-ce qui va se passer Au chapitre d'après Qu'est-ce que Qu'est-ce que Quoi Comment c'est possible Qui a raison Qui est fou Qui est gentil Qui est méchant Tout se mélange Et puis vous avez Cette pression constante Depuis le début Et vous n'avez qu'une seule envie C'est lire la suite C'est dégoûtant en même temps Parce que vous voyez Les scènes Même si c'est pas gore Il n'y a pas trop de sang Enfin c'est pas très beau Mais je veux dire C'est pas non plus Du dégueulasse pour du dégueulasse Et vous vous dites Mais mon dieu Mais qu'est-ce qui se passe Dans ce village C'est un truc de malade On espère que le policier Va trouver une solution Pour mener à bien son enquête Il a un sacré courage quand même Pour faire ce qu'il fait Et puis du coup On est tout coeur avec lui Mais on se rend compte Que finalement Il avait peut-être Enfin Qu'il n'avait pas Autant de coups d'avance Que ce que l'on pouvait penser Qu'il y avait des gens Peut-être Dont il ne soupçonnait pas L'existence Ou en tout cas La complicité Qui se manifeste Donc ouais C'est un très très bon tome 4 Excellent Je n'ai pas eu le temps passé Bon je vais devoir m'arrêter là Pour l'instant Parce que je dois aller chercher Ma petite fille Donc voilà pour ces Pour ces quatre premiers tomes J'ai lu donc Les quatre premiers tomes De Gannibal J'ai trouvé ça excellent On est happé dans l'histoire On ne voit pas le temps passer Donc c'est l'histoire D'un policier De sa famille De sa femme Et de ses enfants Qui vont dans un village Et très vite Ils se rendent compte Que quelque chose cloche Dans ce village Alors on pourrait penser Que c'est des traditions rurales Peut-être Qu'ils ne sont pas habitués Parce qu'ils viennent De grandes villes Mais en fait On voit qu'il y a autre chose Surtout que le précédent policier A disparu A été tué Et il soupçonnait Les villageois D'être des cannibales Et donc il y a Cette dualité Entre les villageois Et puis une famille Bien spécifique De ce village Et à chaque fois On se demande Mais laquelle des deux La plus folle Et c'est bien dessiné On sent cette atmosphère pesante On sent la pression Qu'il y a On se demande toujours Quel va être le prochain coup Qui va être donné Soit par les villageois Soit par la famille Coteau Soit par le policier Et vraiment on se dit Que ça tient Mais ça tient sur un fil Et que tout peut partir D'un coup Et c'est vraiment Très très bien C'est bien écrit C'est bien dessiné Et on ne s'ennuie pas Une seule seconde Pour moi C'est vraiment Une situation d'horreur Pour le coup Parce que je vois des enfants Des machins Des trucs Oh mon dieu C'est vraiment terrible Et on a des situations Qui vous touchent Vraiment Qui sont affreuses En réalité Quand on se dit Si ça existe vraiment C'est terrible Et ça nous touche En tant qu'être humain Donc vraiment C'est excellent Donc Gannibal Je suis très contente D'avoir lu ses 4 premiers tomes C'est vraiment très très bien En tout cas Je vous dis A très bientôt Pour la prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada